Bonsoir, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue au nom du comité Free Assange Belgium, dont vous avez un stand là-bas derrière, et de l'équipe Investigation avec son stand aussi. Heureux de vous accueillir pour parler d'un scandale, puisque nous vivons dans un monde formidable où les gens qui commettent des crimes de guerre sont impunis et restent au pouvoir et reçoivent beaucoup d'admiration médiatique, tandis que ceux qui dénoncent les crimes sont harcelés et vont en prison. Donc, comme cette situation nous est intolérable, dès que nous avons appris que John Shipton, le papa de Joel Assange, était en France pour une grande campagne de mobilisation, il y a eu notamment à Paris, dans un cinéma, pendant deux semaines, tous les soirs, une projection d'un excellent film et des invités. Nous avons, au tout dernier moment, réussi à obtenir de John qu'il vienne aussi parler ici, dans cette belle salle. Du coup, ça a été compliqué pour nous d'organiser les choses et de prévenir et de mobiliser, mais on est très content que vous soyez venus, malgré les restrictions actuelles. Une petite demande bassement matériel. On a tenu à ce que l'entrée sera gratuite, mais en réalité, les voyages, les frais, et notamment la location du matériel pour permettre une transcription vidéo. Vous avez vu qu'on a mis toutes les conditions pour avoir, sur YouTube, une belle vidéo avec un montage qui va circuler. Vous vous doutez bien que tout ça n'est pas gratuit, donc on va faire circuler, je me demandais à Monique et Marie-France, de faire circuler un chapeau ou un carton, ou voilà, pour que vous nous aidiez à couvrir les frais et à donner la meilleure diffusion possible à cette vidéo. On va avoir un panel extrêmement riche, avec l'avocat Christophe Marchand, Stéphanie Gibault, lanceur d'alerte, ensuite, en route, m'a-t-on dit, John Shipton et deux députés du Parlement européen, Claire Daly et Mick Wallace, ensuite, deux syndicalistes, Martin Williams et Muriel Di Martinelli, et finalement, Monique Brognon, qui est une des animatrices de ce courageux comité Free Assange Belgium, qui mène des actions depuis des années, dans la rue, quel que soit le temps, parmi tous les lundis, pour toucher les gens en direct, puisque les médias ne le font pas, et je pense que ce comité, et ces femmes très courageuses, méritent un applaudissement vraiment chaleureux. Je vais donc poser des questions à nos invités, en général en français, parfois en anglais, il y aura une traduction. Ensuite, on prendra un peu de questions du public, je m'excuse, mais vous voyez, on a un panel très riche, donc on ne pourra pas prendre toutes les questions, et on va surtout réserver beaucoup de temps pour questionner vous-même aussi, John Shepton, quand il sera là. Je commence donc avec Christophe Marchand, qui est avocat, qui est dans pas mal de dossiers intéressants, le Mumba, Burundi, Rwanda, et aussi parmi les gens qui conseillent Assange. Donc, Christophe, merci d'être avec nous avant un autre voyage pour des thèmes intéressants. Directement, la question un peu provoque, ce procès, c'est de la justice ou c'est de la politique ? D'abord, merci de m'avoir invité, et merci au comité Free Assange Belgium, qui fait, comme vous l'avez dit, un travail qui est extraordinaire, parce que c'est vraiment un marathon, donc c'est une saga judiciaire, comme on dit. Alors, est-ce vraiment de la justice ? A priori, comme avocat, évidemment, on a plutôt un a priori positif, c'est-à-dire que si on ne croyait pas qu'à un moment donné, il pouvait y avoir des décisions judiciaires qui soient justes, on ne ferait pas ce métier. Donc oui, on est là, des équipes d'avocats, nous, on est un peu en retrait, puisqu'on est une équipe de plusieurs avocats qui sommes là, un peu tapis dans l'ombre, dans une sorte de dernier recours. Donc c'est si jamais la justice anglaise décidait à un moment donné d'autoriser l'extradition de Julian vers les Etats-Unis, alors nous, on est là pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme, c'est ça le mandat que Julian nous a donné. Mais donc oui, a priori, nous, on est dans l'attente d'une décision positive. Ah, ben voilà, John qui arrive, justement. D'une décision positive. Applaudissements Applaudissements Je vais poser une question à la fois très simple et très compliquée. Comment ça se fait qu'un journaliste australien opérant en Europe se retrouve en préventive très longtemps dans un quartier de haute sécurité, dans l'isolement, d'après le rapporteur de l'ONU, torture mentale, pour des faits de journalisme et qui soit menacé d'extradition vers les Etats-Unis, un pays dont il n'a jamais été sous la juridiction. Et moi qui ai fait, dans le bâtiment d'à côté d'ailleurs, mes études de droit il y a un siècle, même ça, même comme docteur en droit, je ne peux pas comprendre cette aberration. Comment c'est possible ? Je pense que c'est, comme vous disiez, c'est un procès qui est purement politique. C'est purement politique. Et donc c'est une espèce de coup de force des Etats-Unis à l'égard de la liberté d'expression. C'est ça, le cœur de ce procès. C'est-à-dire que les Etats-Unis veulent faire un exemple de Julian en disant au monde entier, si jamais vous osez publier des informations sur les crimes qu'on commet, des informations qui seraient couvertes par le secret d'Etat, eh bien voilà ce qui va vous arriver. Vous allez être persécutés, vous allez être mis en prison et vous allez subir un harcèlement judiciaire puissant qui a pour objectif qu'il soit extradé vers les Etats-Unis ou il sera condamné. Et chacun le sait. Si jamais il arrive là-bas, il ne sortira jamais de prison. Ça, c'est un message politique uniquement. Oui, justement. Quel est le risque s'il était aux Etats-Unis ? Ah, le risque aux Etats-Unis, il est terrifiant. Alors, un des aspects de la défense, c'est de décrire justement les conditions de détention aux Etats-Unis dans les dossiers chauds, les dossiers politiques, les dossiers terroristes. Et nous, par exemple, au cabinet, on a un client qui s'appelle Nizar Travelsi, que vous connaissez de nom, qui a été extradé illégalement par la Belgique vers les Etats-Unis et qui est dans ce système de special administrative measures, les SAM, comme on dit. Et cet homme est torturé. Cet homme n'a toujours pas été jugé, donc il a été envoyé pour être jugé aux Etats-Unis. Je ne sais plus quand c'était, mais il a fait presque 10 ans. Et il est dans une cellule. Moi, je suis interdit de voyage aux Etats-Unis, donc je n'ai pas pu aller le voir, parce qu'on voulait aller le voir. Interdit de voyage. Oui, voilà. Mais j'ai un de mes associés qui a été voir. Terroriste aussi, alors, les avocats. Comme vous et moi, non ? Oui. Et donc, j'ai un associé qui a été le voir et qui a décrit ses conditions de détention. Il est dans une espèce de bunker sous terre. Il ne voit jamais la lumière du jour. Il a les flashes lumineux pendant 24 heures sur 24. Cet homme est dans une situation où il est complètement torturé. Et en fait, ce que j'ai compris à un moment donné, c'est qu'on a beaucoup crié quand il y a eu Guantanamo après le 11 septembre, qui était là, en dehors du territoire des Etats-Unis. Et finalement, le président Obama a dit qu'on va supprimer Guantanamo. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont importé Guantanamo aux Etats-Unis. Et ce qui se passait à Guantanamo se passe actuellement dans les prisons américaines. Donc, c'est ça qu'ils risquent là-bas. Ils risquent d'être dans des conditions de détention absolument épouvantables et dans des conditions aussi où il sera dans l'impossibilité de se défendre. Parce que, par exemple, ces mesures administratives, les Special Administrative Measures, ça touche les personnes qui sont détenues, mais aussi leurs avocats. Par exemple, moi, j'ai dû signer un protocole de mesures administratives spéciales. Ça veut dire que je ne peux pas donner tous les détails de ce qui se passe là-bas. Sinon, je serais moi-même susceptible d'être poursuivi aux Etats-Unis. Et donc, à la fois, il n'y a pas de justice possible là-bas parce qu'on imagine mal comment on va pouvoir se défendre. Et d'autre part, les conditions de détention sont absolument abominables pour des gens qui sont des cibles politiques. Vous êtes en train de nous dire que notre plus cher, notre plus proche allié, le pays qu'à l'école et dans les médias, on nous dit, le modèle pour la défense de la démocratie, est en train de pratiquer la torture et l'illégalité systématiquement. Oui, c'est ça, mais ce n'est pas nouveau non plus. On le sait depuis... Non, mais juridiquement, on soutient des criminels. Dans l'histoire du droit international, on a vu à plein de reprises les Etats-Unis qui se parlent de l'affaire Nicaragua, par exemple, en 1986, c'est déjà la même chose. C'est déjà un Etat qui, finalement, a un discours politique à l'égard du monde qui est qu'il faut respecter les droits humains, il faut respecter les droits internationaux, mais qui lui-même ne le respecte pas parce que c'est un empire et parce que c'est la puissance qui estime qu'eux ne sont pas soumis à ces règles-là. Le pouvoir au-dessus de la justice. Est-ce que les audiences en Grande-Bretagne, à Londres, se sont déroulées correctement ? Ça, ce sera au juge éventuellement européen de le dire un jour. Nous, on considère que ça ne se passe pas bien, qu'il y a une série de violations des droits fondamentaux qui sont à l'œuvre constamment. Par exemple ? Le Fusque, par exemple, l'impossibilité pour Julian d'assister à ses audiences avec ses avocats et de pouvoir discuter avec eux. On s'est tous bien rendu compte que le système britannique n'est pas qu'un système comme chez nous. Ce sont des longues audiences qui durent parfois plusieurs semaines où des experts sont entendus. Ils sont soumis, les experts de la défense, puis les experts de la partie poursuivante. Ils sont soumis à des contre-interrogatoires. Et donc, il y a une interaction constante et nécessaire avec les avocats qui doit exister, mais qui est pour l'instant refusée par les tribunaux britanniques. C'est un des aspects, je dirais, par rapport à ce dossier qui font que Julian est dans une situation complète où c'est impossible pour lui de se défendre. Et ce qui est formidable, c'est que tous les 3 mois, il y a un nouvel élément. Tous les 3 mois, il y a un nouveau scandale. Là, le nouveau scandale qui vient de sortir, c'est que l'État qui demande son extradition a planifié son exécution, voulait l'assassiner quand il était à l'ambassade d'Équateur. Donc, ce sont des éléments qui sont tellement incroyables qu'on se dit, en tout cas en tant qu'avocat, en tant que juriste, qu'il n'est pas possible que le juge britannique autorise cette extradition. Et le fait que la CIA a également espionné Julian Assange quand il était réfugié à l'ambassade, les entretiens avec ses avocats, etc., ce n'est pas quelque chose qui rend la procédure illégale. C'est toujours la même chose. Il y a des violations de la procédure qui sont assez claires. Après, il faut qu'il y ait un juge, à un moment donné, qui prenne la décision en disant, oui, cette violation de la procédure-là est inacceptable et donc j'annule la procédure. Mais c'est le travail que les équipes britanniques d'avocats... Mais justement, il y a des enquêtes qui ont montré que la juge qui supervise le procès, pas celle qui apparaît dans les audiences, mais qui supervise Lady Abernott, son mari et son fils ont reçu des cadeaux de groupe militaire et de sécurité. Donc, elle a un intérêt. Normalement, un juge dont la famille a des intérêts dans l'affaire devrait se révoquer d'elle-même, non ? Oui, ce sont les éléments, je dirais, très précis de la défense sur lesquels, moi, je ne veux pas m'épancher ici parce qu'on va faire le jugement dans une conférence, mais il y a en effet beaucoup d'éléments que nous, en tant qu'avocats, comme je vous ai dit, on regarde, on observe, on fait un peu les notaires, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on prend note et on documente toutes les violations dont Juliane est victime en Grande-Bretagne pour si un jour, on doit saisir un juge international qui, on l'espère, aura plus d'indépendance si on doit aller jusque-là. Les Etats-Unis ont changé trois fois leurs accusations contre Julian Assange, donc pas très clair qu'est-ce qu'ils lui reprochent exactement. Et puis, on a appris après, assez récemment, que leur témoin clé, qui était un pédophile, récidiviste, un escroc, avait en fait été mis sous pression par le FBI pour mentir contre Julian Assange. est-ce que le procès alors ne devrait pas... De nouveau, oui. Nous, on prend note de tous ces éléments, on les met les uns à côté des autres. Je veux dire, comme avocat, nous, on est spécialisé dans les matières d'extradition et le dossier de Julian Assange, pour un avocat, c'est vraiment un très, très bon dossier parce qu'on a tous les éléments qui démontrent quoi, qui démontrent que la justice là-bas va être tout à fait impossible et c'est un principe admis dans les extraditions que si quelqu'un est demandé par un État et qu'on arrive à démontrer que cet État ne va pas bien le juger parce qu'il a essayé de le tuer, parce qu'il a influencé les témoins, parce qu'il va mal le détenir, c'est-à-dire qu'il va lui faire subir la torture dans l'attente de son jugement, c'est un procès qu'on gagne normalement. On est maintenant dans l'attente, puisque l'audience d'appel a eu lieu il y a quelques semaines, on est dans l'attente d'un jugement. C'est une question qu'on ne pose pas à un avocat. Est-ce que le jugement sera bon ou pas bon ? Je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas voir quel va être le résultat, mais on est plein d'espoir parce que je vous dis, chaque fois, nous on fait notre travail d'avocat, c'est-à-dire qu'on démontre, on démonte, on aligne toutes les illégalités, toutes les raisons qui nous semblent évidentes de ne pas l'extrader et puis après, c'est au juge de décider. Mais ici, on est dans une saga que ça va durer encore longtemps parce que si la cour d'appel à un moment donné invalide et dit que la première juge avait tort et que Julian ne risque pas de se donner la mort parce que c'est ça dont il s'agit si jamais elle est envoyée dans cette prison que j'ai décrite là où Enisa travaille-ci, alors il va renvoyer l'affaire devant le tribunal de Majesté Scott de Westminster qui va alors réévaluer la situation et donc on est reparti pour un tour. Donc on aura besoin d'une longue mobilisation. Une dernière petite question. Qu'est-ce que vous recommandez aux gens qui s'intéressent, qui veulent défendre le droit d'être informés ? Qu'est-ce que vous leur conseillez de faire ? Et continuer dans la lutte comme on est occupé à le faire, ça c'est quelque chose qui est très très important et pour Julian aussi. Chaque fois, quand on ne l'a plus vu pendant des mois et des mois et des mois à cause du Covid, la prison était fermée, on ne pouvait plus y aller, c'était impossible déjà d'aller en Angleterre mais alors en prison c'était tout aussi impossible. Moi je l'ai revu il y a un mois pour la première fois depuis le début du Covid. Chaque fois, il insiste, il veut savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, la mobilisation. C'est quelque chose qui le soutient en fait parce qu'il se rend bien compte que sa situation c'est le symbole de quelque chose. C'est le symbole, moi je pense tout simplement, c'est le symbole de la liberté d'expression sur Internet. c'est ça qui est en jeu, c'est notre liberté à chacun d'entre nous de pouvoir s'exprimer sur Internet et cette révolution Internet des médias sociaux, de la manière dont les informations sont diffusées, c'est quelque chose de nouveau. On peut faire face à ça et là, c'est là qu'est le coup de force des Etats-Unis, c'est par rapport à cette révolution Internet, cette liberté qu'on a tous d'avoir accès à désinformation. C'est ça que les Etats-Unis veulent casser et veulent pour le futur que notre liberté soit tout à fait baïonnée et c'est pour ça qu'ils font souffrir Juliane dans sa chair actuellement. Très bien, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. On va, si vous le permettez, prendre une question du public, j'insiste, une question bien courte. Il y a un micro, je pense, pour écouter la question. Et donc, je pense que c'est un enjeu qui est très important. C'est le soutien des parlementaires, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Suisse, un peu partout. C'est évidemment fondamental que les parlementaires, puisque ce sont nos représentants, qu'on leur demande de prendre des positions très fermes par rapport à la situation de Julian Assange, par rapport que ce soit octroyer l'asile, puisque c'est l'asile politique. C'est une question qui est venue sur la table en France, en Suisse, en Belgique, en Allemagne. Je pense que plus il y a une pression, je dirais politique, à l'égard de l'Angleterre, parce que c'est ça, c'est un jeu politique. on sent bien que, je disais il y a un instant, qu'on a raison au niveau juridique, mais après, ça, c'est dans l'idéal. Dans la réalité, ça va être une décision qui sera très politique de la part des juges britanniques. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une pression maximale à l'égard de l'État britannique pour qu'ils fassent comprendre à leur juge que l'opinion publique mondiale représentée ici par les parlementaires le soutienne. Alors, par rapport à votre question sur la situation en France, bon, c'est clair que moi, j'avais été voir Julian avec Eric Dupond-Moretti à la prison de Belmarche qu'on a eu des entretiens à deux reprises très longs, très fournis et que c'est clair que quand il était dans sa fonction d'avocat, il était très choqué par la situation de Julian Assange et que forcément, maintenant, il est dans une autre vie. Mais voilà, je pense qu'à la place où il est, il continue à avoir une influence à tout le moins, je dirais, morale internationale puisqu'il a été un soutien très important de Julian Assange et maintenant, c'est Antoine Vey, son associé, qui poursuit la défense et Antoine fait un travail formidable en France, notamment lorsque John a été là-bas ou lorsque d'autres personnes ont été en France pour essayer d'obtenir un soutien. Et donc, je pense que la question qui est importante, c'est la question de l'opinion publique et le fait que cet avocat qui est devenu ministre a soutenu Julian a eu une influence importante sur l'opinion publique française et le fait que finalement, cette opinion publique, on sent de plus en plus qu'elle soutient Julian dans ses combats. Bien. Merci beaucoup. J'appelle Stéphanie Gibault. On vient d'entendre qu'en fait, derrière Julian Assange, on veut intimider tous les lanceurs d'alerte, tous ceux qui ont des révélations, qui font des révélations sur les délits, les crimes commis par les puissants, par les autorités. Et donc, pour montrer que derrière Julian Assange, en fait, beaucoup de gens sont visés et des gens dont nous avons besoin pour être informés, j'ai invité Stéphanie Gibault, merci d'être venue avec nous. Bonsoir Michel, merci de votre invitation. Qui a une expérience personnelle très forte, puisque c'est résumé dans un livre que vous pouvez trouver là-bas derrière, Stéphanie Gibault, la femme qui en savait vraiment trop. C'est-à-dire qu'en 99 chez nous et en 99 chez vous, après avoir travaillé à l'ambassade des Etats-Unis dans la communication, dans l'organisation d'événements, vous allez travailler toujours pour organiser des événements, dans la promotion pour la plus grande banque suisse et vous faites un travail pour organiser des événements, pour plaire aux clients, pour attirer de potentiels clients de cette banque. Les clients là-bas, c'est combien d'euros pour être client de cette banque ? C'est la banque de gestion de fortune d'UBS. Donc, c'est des clients qui valent plusieurs millions d'euros, de dizaines ou centaines de millions d'euros, bien sûr. Et donc, vous faites ce travail jusqu'en 2008 et puis en 2008, il survient un événement spécial sur la banque qui aura des conséquences sur vous. Voilà, c'est-à-dire un événement qui aurait pu être un non-événement, c'est-à-dire qu'un jour de juin 2008, ma supérieure hiérarchique nouvellement recrutée est rentrée comme une furie dans mon bureau suite à une perquisition dans le bureau du directeur général et m'a demandé de détruire la totalité des fichiers qui contenaient le nom des clients que j'avais invités pendant dix ans pour la banque. Moi, je n'ai pas compris, c'est-à-dire que là où j'aurais dû obéir, finalement, j'ai posé des questions, j'ai demandé pourquoi. J'ai souvent dit à des journalistes en interview, c'est comme si on vous demandait un jour de détruire tous les articles que vous avez écrits, ça n'a pas de sens. Donc moi, j'ai essayé de comprendre et puis j'ai tiré un fil et puis j'ai tiré vraiment le fil qu'il ne fallait pas tirer puisque moi, ça m'a coûté à la fois ma carrière, ma réputation, des procès qui n'en terminent pas et ce livre, La femme qui en savait vraiment trop qui est mon histoire, donc par définition, je la connais par cœur, eh bien, je disais à une dame qui est dans l'assistant tout à l'heure, la banque a porté plainte en diffamation contre le livre pendant sept ans et demi puisqu'il est sorti début 2014 et là, la banque vient d'enlever la diffamation et donc, ça veut donc dire que ce que j'ai dit est vrai, ce que j'ai vécu est vrai, ce que j'ai écrit est vrai, mais alors, c'est là où c'est extraordinaire, c'est-à-dire que dans tout le parcours des lanceurs d'alerte, nous sommes les premiers à aller nous justifier en justice. On voit le cas de Julian qui est absolument édifiant, mais on a tous affaire à la justice, à avoir à nous justifier. Je voudrais qu'on comprenne bien l'affaire que vous avez eue avant d'en venir au lanceur d'alerte. Donc, on vous a donné des instructions, on vous a harcelé au travail, mais vous étiez une représentante des travailleurs, donc on ne pouvait pas vous mettre dehors. Est-ce qu'on a essayé de vous harceler pour vous obliger à partir ? J'ai vécu un cauchemar que j'appelle une descente aux enfers. C'est ce qui s'appelle le management de la peur, le management de la terreur. C'est-à-dire que des processus sont mis en place pour vous discréditer, pour vous isoler, pour vous faire passer pour quelqu'un de fou, de dérangé, de pas très bien, de quelqu'un de jaloux, de quelqu'un... Enfin, on a tous les qualificatifs possibles et imaginables. C'est-à-dire, du jour au lendemain, vous devenez persona non grata parce que vous n'avez pas obéi à un ordre qui est illégal, parce que demander de détruire des données, en France, c'est ce qui s'appelle d'ordre pénal. Donc, c'est dramatique. Surtout que ce sont des ordres qui sont donnés sans écrit. Donc, pour aller prouver en justice qu'on vous a demandé de détruire des données sans preuve écrite, vous voyez, c'est très, très compliqué. Donc, moi, j'étais effectivement une élue du personnel. Donc, j'ai posé des questions officiellement pendant les réunions face à la direction. et c'est toute une machine qui s'est mise en place. C'est-à-dire que, justement, la première diffamation a été déposée contre moi en 2010. Donc, depuis 2010, j'ai à me justifier en justice par rapport à quelque chose que je n'ai pas voulu cautionner, par rapport à dysfonctionnements qui sont d'une gravité inouïe, puisqu'en fait, cette histoire de démarchage des banquiers suisses en France, ça amène, comme vous le savez maintenant, à l'évasion fiscale, fraude fiscale, blanchiment de capitaux, etc., etc. Et d'ailleurs, UBS a été très sévèrement condamnée en France il y a deux ans. Et on attend la semaine prochaine, le 13 décembre, le jugement en appel. Donc, vous avez gagné le procès, mais ça vous a coûté cher quand même. J'imagine que contre UBS, il faut des honoraires importants pour un procès pendant des années. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un procès. Le premier, c'était en 2010. Et là, nous sommes bientôt en 2022. J'en ai encore trois. C'est-à-dire qu'on tient les gens par la durée des procédures. Moi, j'ai gagné tous mes procès. Mais étonnamment, il n'y a aucun dommage et intérêt. Vous voyez là, la banque a finalement empêché à ce que mon livre puisse être lu, que cette histoire soit su pendant huit ans. Et puis finalement, c'est tout. La banque enlève sa diffamation et c'est terminé. Pour la banque, la vie continue. Pour la justice, la vie continue. Et vous, votre vie est arrêtée parce que... Et c'est tout le problème des lanceurs d'alerte dont on peut parler. C'est-à-dire qu'une fois qu'une histoire est publique, bien évidemment, on s'arrange pour dire que le lanceur d'alerte ou la lanceuse d'alerte est bien évidemment quelqu'un d'infréquentable, quelqu'un qui ne va pas très bien. Sur les femmes, on est... Excusez-moi, mesdames, mais on est toutes un petit peu dérangées. On n'est pas très équilibrées. Moi, on m'a dit que je n'étais pas un banquier, donc je n'y connaissais strictement rien à la finance. Les hommes, on voit bien l'affaire suédoise pour ceux qui connaissent toute l'affaire de Julian. Il y a des histoires, justement, où on fait passer les hommes pour des harceleurs sexuels. Et qu'en fait, le grand public qui va prendre à un moment donné un flash radio ou zapper un truc, il retient juste que chez les lanceurs d'alerte, il y a un truc qui ne va pas très bien. On ne sait pas ce que c'est, mais ces gens-là, on a l'impression que... Bon, bref. Donc, du coup, on se retrouve avec des histoires qui sont des affaires d'État. Parce que dans le dossier UBS, par exemple, vous vous souvenez peut-être qu'en France, on a un ministre qui s'appelait M. Cahuzac, qui était un ministre de M. le Président Hollande. Il était le ministre des Finances. Il était le ministre du Budget. qui avait un pupitre où il disait lutter contre la fraude fiscale. Et il a été révélé en 2013 qu'il avait des comptes offshore chez UBS à Genève. Donc, si vous voulez, quand vous vous êtes face à des choses comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire en tant que citoyen ? C'est-à-dire que le monde du travail vous tourne le dos, puisque UBS est une banque de gestion de fortune, toutes les grandes fortunes françaises, mais aussi belges, puisque j'ai travaillé avec des enquêteurs belges et UBS a négocié en Belgique une amende. Je n'ai pas le montant en tête, mais voilà. Vous vous retrouvez avec une banque qui est plus puissante que l'État, que votre pays. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous retrouvez des années en justice. Les employeurs ne vont certainement pas vous embaucher parce que soit ils reçoivent des pressions, soit c'est compliqué parce que vu le portrait qu'on fait de nous, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ces gens ? Et qu'en fait, on se retrouve dans un monde où finalement, personne ne veut entendre parler de transparence, personne ne veut entendre parler d'éthique, alors que de l'autre côté, il y a de plus en plus de gens qui se plaignent de harcèlement au travail, de conditions de travail qui sont absolument insupportables, où on a tous vu que c'était les gens qui se taisaient ou les gens qui étaient des terreurs qui avaient des promotions, qui font carrière. Ceux qui essayent d'être honnêtes, d'être droits, d'être justes sont tout de suite écartés parce qu'effectivement, moi, je n'ai pas détruit ces données. Et on peut se demander, parce que souvent, on m'a demandé mais pourquoi est-ce que vous, vous n'avez pas détruit ? Mais la vraie question à se poser aussi, c'est pourquoi tous les autres ont détruit ? Et c'est ça dont on ne parle pas. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve à être un peu des moutons à cinq pattes, excusez-moi l'expression, mais qu'en fait, quand on est honnête, quand on est intègre, on ne devrait pas avoir à se justifier des actions qu'on mène pour l'intérêt général, pour le bien commun. Là, on est sur de l'évasion fiscale, donc pour le coup, c'est du bien commun. Et qu'en fait, c'est ça qui est compliqué, d'aller traduire en permanence, d'aller justifier les actions qu'on mène. Alors justement, vous avez parlé des lanceurs d'alerte et dans la préparation de ce livre que j'ai eu l'honneur d'éditer, donc Julian Assange parle, des textes préparés par Karen Sharp, au tout début du livre, il y a un appel que j'ai demandé au réseau d'InvestigAction de signer, un appel de 170 personnalités pour Julian Assange avec Raphaël Correa, Evo Morales, Chomsky, Ziegler, beaucoup de gens vraiment bien qui ont soutenu. Et vous m'avez aidé à rassembler des signatures de lanceurs d'alerte importants. Et je dois dire qu'à cette occasion-là, vous m'avez donné une liste tellement importante, j'ai été surpris de découvrir qu'en fait, il y avait beaucoup de lanceurs d'alerte, quelques-uns dont j'avais entendu parler, la plupart non. Et donc, ça veut dire que derrière Julian Assange, il y a un phénomène dont nous avons beaucoup besoin, c'est justement ces gens qui honnêtement, courageusement, font des révélations, en général, voient leur vie basculer et qu'on devrait donc protéger. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de ces gens avec qui vous êtes maintenant en coordination ? Oui, absolument. Et quelle que soit l'industrie, on peut parler de l'industrie pharmaceutique, on peut parler de la finance, on peut parler des transports, on peut parler de l'énergie, on peut parler de l'administration, quelle que soit l'alerte, quel que soit le profil du lanceur d'alerte, que ce soit un homme, soit une femme, que ce soit quelqu'un de junior, quelqu'un de senior, soit quelqu'un de cadre, un employé, un ouvrier, un fonctionnaire, quel que soit l'alerte, c'est toujours l'alerteur qui se retrouve à être confronté à la justice et à être confronté à un rouleau compresseur. C'est-à-dire, par rapport à un événement différent, dans des entreprises, dans des lieux, dans des industries et des métiers différents, c'est toujours un copier-coller. Ça veut dire qu'en fait, celui qui dit la vérité, vous connaissiez la chanson de Guy Béard, celui qui dit la vérité doit être assassiné. Et en fait, vous voyez, moi je suis dans mon histoire depuis 2007, donc maintenant, ça fait presque 15 ans. Vous imaginez ce que c'est 15 ans de vie dans la vie d'un adulte ou la vie d'un enfant, quand vous avez un des parents lanceurs d'alerte, c'est-à-dire qu'en fait, on sert d'exemple ou plutôt d'exemple à ne pas suivre. C'est-à-dire que tous les collègues dans l'entreprise sont tétanisés et qu'en fait, tout le monde suit l'exemple du plus fort. Le plus fort, c'est celui qui vous signe votre chèque à la fin du mois. Le plus fort, c'est celui qui vous permet de payer votre loyer, de payer l'école de vos enfants, de payer le crédit sur votre voiture, de vous payer les vacances de Noël ou de... Voilà. Et qu'en fait, ben oui, il y a quelqu'un qui dit la vérité. Mais bon, moi j'ai ma vie et j'ai mes impératifs. Donc tout ça repose sur un système de peur, de terreur et... En fait, excusez-moi, mais en fait, c'est que du coup, la démocratie, pour résumer, elle tient sur les épaules de quelques-uns et que finalement, tout le monde s'accorde à ce que ça tienne comme ça en me disant d'un côté ces gens sont des héros ou ces gens... Ah ben oui, moi, combien de fois on m'a dit « Ah ma pauvre dame ! » Enfin, vous voyez un peu l'écart d'un... Et je suis pas la seule, bien évidemment, puisque je vous ai donné, je crois que c'était 35 lanceurs d'alerte que je vous ai amenés signataires du livre en Italie, en Espagne, en France, en Suisse, aux Etats-Unis, aux Pays-Bas, d'ailleurs la dame des Pays-Bas qui est ici ce soir. Ce qui est complètement dingue, c'est qu'en fait, ce ne sont pas des cas isolés. C'est ce qu'on veut nous faire croire quelque part qu'on est des gens un peu bizarres, c'est ça, un peu moutons à sa place. On veut nous dire que c'est une exception et qu'en général, le système tourne honnêtement et vous, vous établissez que c'est le contraire. Et qu'en fait, tout se rejoint. C'est-à-dire tous ces dysfonctionnements, que ce soit de la corruption, que ce soit des marchés truqués... Oui, pour donner une idée, dans la liste que vous trouverez, après toutes les personnalités qui ont signé, il y a une rubrique lanceur d'alerte. Et donc, sur les thèmes, la police nationale, les banques, les soins de santé, la corruption dans la politique, le secret bancaire, le trafic de stupéfiants, la corruption dans d'autres pays, sur les Nations unies, sur les banques et les taux de change, sur la société générale. Enfin, il y a vraiment une longue liste de thèmes qui montrent que ça intéresse tout notre quotidien. C'est-à-dire que ce sont toutes les strates de la société qui sont concernées, toutes les industries, tous les métiers, et qu'en fait, tout se rejoint. C'est-à-dire que ce ne sont pas des alertes isolées. C'est que derrière, il y a des transferts de fonds, quand on parle de corruption, quand on parle de marché truqué, et qu'il y a un cocktail édifiant qui est le pouvoir, pouvoir, quel qu'il soit, économique, financier, politique, la médiatisation et l'argent. Tout ça, ça va ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Et que ce sont des mondes qui se soutiennent, qui se supportent, ce ne sont peut-être pas très, 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 très nombreux par rapport aux citoyens, mais en tout cas, ça tient tout un édifice. Donc à partir du moment où vous mettez le doigt sur quelque chose qui ne va pas, moi, c'est UBS, c'est donc l'ancienne union des banques suisses qui est la banque de gestion de fortune la plus ancienne au monde. UBS en Suisse, c'est le premier employeur suisse. Tous les Suisses ont un compte chez UBS puisque c'est une banque de réseau en Suisse. Toutes les caisses de retraite, enfin, qui vous voulez, en Suisse, UBS, c'est une institution. Personne ne peut toucher ou n'oser toucher à UBS. Vous touchez à UBS, mais vous touchez derrière tout le monde politique international. D'ailleurs, partie des discussions que j'ai eues avec Julian à ce sujet-là, puisque le dossier UBS avait commencé aux Etats-Unis, sous le président Obama. Et justement, si ça vous intéresse, j'en parle très longuement dans la traque des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire que vous avez les mots des hommes et des femmes politiques qui sont là pour vous faire de beaux discours. Les paradis fiscaux, c'est fini, cite M. Sarkozy. Mon ennemi, mon adversaire, c'est la finance, président Hollande. et puis on se retrouve donc 15 ans après, les Panama Papers, les Paradise Papers, les Football Leaks, les Swiss Leaks, les Lux Leaks, si vous voulez, on se retrouve 15 ans après avec les Pandora Papers. Vous voyez bien que tout continue comme avant. C'est-à-dire qu'on vous fait croire que tout a changé. On fait passer des lois pour dire, regardez, il y a un cadre légal, maintenant, ce n'est plus possible. Donc à chaque fois qu'on me demande mais qu'est-ce qu'on peut faire, la vraie question, c'est de s'informer. Donc là, on repart au journalisme, on repart au travail des Wikileaks, au travail que vous faites aussi, c'est-à-dire d'aller chercher l'information. Moi, souvent, en France, je dis, mais est-ce que vous savez qui sont les personnalités françaises nommées, citées dans les Panama Papers ? Souvent, on me dit, ben non, je ne sais pas. Mais je dis, mais pourquoi est-ce que ça ne vous intéresse pas ? Et en fait, ce n'est pas que ça n'intéresse pas les gens, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Ils sont pris par d'autres choses, ils sont occupés, ils ont des soucis. Ou un sentiment d'impuissance, souvent. On n'y changera rien. On essaie d'alerter au quotidien, c'est-à-dire qu'on a alerté sur une histoire, mais en fait, on n'est pas alerteur sur une chose. C'est l'ensemble d'un système qui dysfonctionne, puisque derrière, on passe par la justice, on voit bien qu'on n'est pas réparé. On passe par les médias où on ne nous écoute pas. On fait un portrait de nous, mais on ne nous écoute pas. On n'écoute pas le fond des affaires. Le Monde du Travail ne veut pas entendre parler de quelqu'un qui a osé de se lever. Donc, on est abandonné. D'accord. Mais Le Monde du Travail, on va l'avoir parmi les intervenants tout à l'heure. Donc là, il est interpellé. Je signale cet autre livre, La Traque des lanceurs d'alerte, par Stéphanie Gibault, dans lequel vous allez trouver toute une série de choses que malheureusement, on ne va pas pouvoir expliquer. C'est passé par Julian Assange. Il est présent au stand qui est là-bas derrière et je le recommande vraiment fortement. On va prendre une question du public pour vous et puis après, on va donner la parole à John. Qui veut la parole ? Et il y a un micro, cette fois-ci, pour la prendre. Je crois là-bas. Dans les activités du comité, nous avons sollicité un certain nombre de journalistes. Les seuls qui ont réagi mollement, je dirais, à quelques exceptions près, ce sont des journalistes qui ne sont pas en service. Et donc, ça veut dire que l'information, le travail de journaliste, il est un travail de ce qu'on appelle des chiens de garde. Parmi les journaux de référence, je cite le soir, ils se discernent eux-mêmes ce brevet. Madame la rédacte-chef avait écrit un éditorial mais dithyrambique sur les Pandora Papers, les Offshore Leaks, les Panama Papers, parce qu'on est entré dans une ère de démocratie extraordinaire où la réalité des choses et de la corruption était portée à la connaissance de tout le monde. Malheureusement, elle était sans doute distraite. Wikileaks, non, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, elle a oublié Wikileaks. Je rappelle aussi l'affaire de Clearstream et qui est maintenant devenue Euroclear. Mais on va quand même demander une question à Stéphanie. Oui, alors la question, comment organiser ce formidable travail de journaliste pour le maintenir à l'avant-plan et faire pression sur les journalistes parce que les lobbies, regardez, par exemple, Bolloré, ça, à mon avis, c'est plutôt du domaine des travaux publics. Non, pas du tout. Donc, c'est tout pouvoir confondu, les gens qui bloquent. Comment sensibiliser le public ? C'est ça, le sens de la question. Comment sensibiliser le public ? C'est la question la plus compliquée puisqu'il y a encore énormément de gens, comme vous le savez, qui écoutent et qui regardent les médias mainstream. Donc, ils ne sont pas informés. Ils pensent l'être, mais ils sont malheureusement désinformés ou je ne sais pas comment je pourrais le décrire. dire qu'il faut susciter l'intérêt. Nous, je pense que ce qui s'est passé, c'est que nos affaires sont tellement anxiogènes qu'elles font tellement peur que les gens préfèrent ne pas voir, ne pas savoir. Vous voyez, c'est les trois petits singes. Oui, oui, on sait, mais bon, tant pis. Tant pis. Il ne fallait pas. Et qu'en fait, on se dit, mais enfin, c'est quand même complètement fou qu'on se retrouve tout seul face à des histoires qui concernent tout le monde. Quand on parle de pollution, quand on parle de violences faites sur les enfants, quand on parle de la police, quand on parle de l'imposition, quand on parle de tout ça, c'est la vie ensemble. Pourquoi est-ce que chacun s'en est désintéressé ? Et qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution qu'être dans l'action. C'est-à-dire que c'est même Wikileaks ou je ne sais plus, la Christ Foundation qui dit « Inaction is not an action ». L'inaction n'est pas une action. Et en fait, c'est le devoir de chacun d'être citoyen. Qu'est-ce que c'est qu'être citoyen ? C'est justement être quelqu'un qui est informé et qui peut prendre les bonnes décisions par rapport à ce qui le concerne. Donc, c'est un travail au quotidien. Vous voyez ce qu'on fait ce soir, ce que fait Michel, ce que fait Wikileaks, bien évidemment, mais que font tellement d'autres acteurs. Il faut continuer. mais c'est des petites gouttes dans un océan et on est de plus en plus nombreux. Vous voyez, moi, quand même, je suis la seule française à avoir un livre qui a été préfacé par Julian Assange. Vous imaginez pour moi à la fois quel honneur ça a été et puis quelle charge. Oui, émotionnellement, ça a été... Pas un journaliste en France n'a parlé de mon livre. Vous imaginez ? Vous avez la réponse à votre question. C'est-à-dire que quand on parle de journalisme, on peut parler aussi de la charte de Munich qui s'appelle la charte des droits et des devoirs des journalistes. Et en fait, on peut se poser la question de qui est vraiment journaliste. les lanceurs d'alerte, on en voit régulièrement des journalistes. Et en fait, ils sont les premiers à considérer les lanceurs d'alerte finalement comme des providers de scoop. Moi, dans mon histoire, on me demande des noms. Mais vous imaginez que si je donnais des noms comme ça, un, ce serait certainement très dangereux pour moi et deux, ce serait certainement aussi pour me discréditer parce qu'en fait, dans ce cas-là, on stigmatise des gens. On ne parle pas de processus, on ne parle pas de procédés, on ne parle pas de systèmes organisés. Donc en fait, c'est un problème de conscience, de conscience individuelle et de conscience collective. Et c'est pour ça que je pense que le seul qui peut rassembler, parce qu'en fait aussi, on a été divisé par des partis politiques qui ont estimé que c'était des combats de gauche ou des combats de droite ou des combats d'autre chose et qu'en fait, tout ça est fait pour diviser. La seule personne qui peut nous rassembler justement au-delà de tout ça, c'est Julian, quelle que soit notre nationalité, quel que soit notre âge, notre couleur de peau, notre religion, parce que la vérité, ça concerne tout le monde. Tout le monde apprend à ses enfants à dire la vérité. Voilà, je crois un message qui peut résumer aussi le but de la soirée. Je signale que dans le livre Julian Assange parle, j'ai eu, nous avons avec Victor Dédage, l'animateur du site Le Grand Soir et moi-même, écrit une postface qui peut sauver Julian Assange. Nous abordons la question de la justice, nous abordons la question des médias et de l'attitude des médias depuis des années et encore maintenant par rapport à Julian Assange et la question de l'info indépendante, alternative sur les lanceurs d'alerte. Merci énormément Stéphanie. et... Bienvenue. J'en profite pour remercier chaleureusement les deux jeunes traducteurs qui sont venus nous aider à vous faire suivre. J'imagine qu'il y a des gens chez vous qui ne parlent pas l'anglais ou ne le comprennent pas assez. J'imagine. Votre travail va être très précieux et en même temps, ce sont eux qui ont permis à John de suivre ce qui se disait et à nos deux amis irlandais qui vont venir après. Merci beaucoup pour votre travail. Parce que pour avoir fait ça il y a déjà un certain temps, ce n'est pas facile de traduire. Donc, un grand merci. John, my first question is how is Julian now? Not the best, but in better spirits, because a decision comes very soon. The decision, I'm told, can go three ways. One is that he can be sent back to Australia, deported back to Australia, so that may happen. I suggest you let translate so she can follow. The next one is that he can win his case, but the United States will appeal to the Supreme Court of the United Kingdom. The third is that the United States will win the case and Julian and his legal team will appeal to the Supreme Court of the United Kingdom. What is the risk for Julian if he is delivered to the United States? Well, it would be the end. Well, it would be the end. Julian Assange has been faced, has faced the most furious hatred, the most savage bitter malice, the most unscrupulous calumny smearing and scandal. For 13 years, if you imagine, nothing will improve upon transfer to the United States. It will only get worse. Question, quel serait le risque pour Julian s'il venait à se faire extradier vers les Etats-Unis ? Réponse, ce serait effectivement la fin. Why are the United States and the lies? Why is the United States so determined to persecute Julian since the revelations have been done? So everybody knows now and everything that has been published by Wikileaks and Julian has been proven correct. Not one sentence was wrong. So the message is public. Why are they prosecuting and harassing Julian so much? The great and magnificent civil virtues of the 20th century. One, the Nuremberg Code. Two, the United Nations. Three, the Universal Declaration of Human Rights embodied in the Council of Europe. Four, the Conventions of Asylum adopted by the United Nations in 1973 and embodied in all nation states legislature. All of these are creations of the European peoples and the people of the world after the catastrophe of the Second World War. Question, puisque les informations ont déjà été révélées au grand jour, puisque les informations ont déjà fuité, pourquoi les États-Unis et leurs alliés sont-ils si déterminés à persécuter et à harceler Julian, puisque tout le monde est déjà au courant et que chaque phrase de ces révélations a été avérée ? Réponse, je vais vous parler des grandes vertus citoyennes qui représentent notre société, des grandes vertus du XXe siècle. Tout d'abord, le Code de Nuremberg. Tout d'abord, le Code de Nuremberg. Deuxièmement, l'Organisation des Nations Unies. Troisièmement, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est implémentée et représentée par le Conseil de l'Europe. Et quatrièmement, la Convention sur l'asile, adoptée par les Nations Unies en 1973 et appliquée par tous les États membres. Toutes ces institutions sont une création des citoyens européens et des citoyens du monde, qui étaient nécessaires après la Seconde Guerre mondiale. Et je répondrai en deux parties, donc. La deuxième partie, c'est que le Code de Nuremberg a été inversé. Donc maintenant, les gens qui ont des crimes contre l'humanité sont réveillés. Jours, journalistes qui font les crimes contre l'humanité, sont réveillés. Publishers, journalistes et de réveillerались, qui expose les crimes contre l'humanité sont réveillés. harassed and driven to near death the conventions of asylum are abandoned the United Nations a great civic virtue is derided all of these happen all of these Julian Assange is an icon so we can see the deterioration in the administration of law the administration of all of the things the great virtues of the 20th century you can see in the persecution of Julian Assange de nos jours le code de Nuremberg est inversé puisque les personnes qui perpètrent des crimes contre l'humanité sont récompensées puisque les journalistes qui font la promotion de ces crimes et de ces idées sont récompensées alors que les éditeurs les journalistes et les écrivains qui exposent à la lumière du jour ces crimes sont emprisonnés harcelés et presque poussés à la mort la convention sur les droits d'asile n'est plus respectée l'organisation des Nations Unies cette grande institution civique est mise à mal et tout ça tout ça fait que de nos jours Julian Assange est devenue une icône qui nous fait voir la détérioration de toutes ces institutions juridiques et morales et pour lesquelles il est devenu le bouc émissaire nous allons maintenant passer aux questions du public pendant que je demanderai aussi à Sacha de préparer les vidéos qui seront projetées après cette courte discussion vous aurez après ceci Karen Sharp qui n'a pas pu venir à Paris à Bruxelles parce qu'elle est américaine et donc avec les problèmes de Covid et de restrictions elle avait un problème pour retourner en France vous aurez Raphaël Correa Nils Melser et Anthony Bélanger de la Fédération Internationale des Journalistes qui tous ne pouvaient pas être avec nous ce soir mais ont tenu à vous envoyer un message vidéo qu'on va vous diffuser maintenant je prends les questions du public pour John oui ici devant si le micro peut venir merci pour votre soutien voilà c'est vraiment c'est quelque chose qui est vraiment poussant mais une seule chose celui qui combatte ça arrive de perdre mais celui qui ne combatte pas il a tout perdu ça fait dire on continue le combat jusqu'au bout et la vérité gagne j'ai une question ma question pourquoi l'Australie est silence par rapport à cette situation il ne réagit pas assez alors que c'est ce pays d'origine merci well I don't like to say bad things about my country but I'm forced to they acquiesce to the treatment that Julian receives and this is complicity I'd like to add this a general observation Christophe Marchand who I met a couple of years ago there was just three MPs around the world who were supporting two are here Julian Assange we are now 500 MPs around the world in the Greek parliament there are 90 out of a parliament of 300 in the French parliament last week an Assange group 40 deputies every single parliament in Europe has supporters of Julian Assange ranging from 90 in the Greek parliament to two in the Swedish parliament this to be translated and now in the world it's more than 500 deputies who support the in the Greek parliament 90 deputies support in France last week a group of support was entered au parlement composé de 40 deputies et donc voilà en Europe tous les parlements ont des députés qui soutiennent Julian Assange ça va de deux députés pour le parlement suédois à 90 pour les grecs this has come about principally because of your support because the people here the people in meetings that we have all over the western world have created this circumstance where 500 MPs and they pay attention to their electorates they listen and what you want the support you have given to Julian Assange is manifested in parliaments throughout Europe Australia New Zealand and even in the United States et tout cela c'est possible grâce à vous parce que vous êtes présent ici parce que tous les participants aux différentes réunions ont permis d'exercer une pression sur leurs députés car les députés font attention à leurs électeurs et en fait c'est votre soutien qui est parvenu jusqu'au parlement thank you thank you thank you thank you thank you encore une question en français en français c'est mieux bonjour merci d'être là d'abord je souhaitais avant tout vous vous dire que vous apportez mon soutien et vous dire que je pense que vous pouvez être et vous l'êtes déjà sans doute fier de votre fils pour ce qu'il a accompli déjà et ce qu'il va à mon avis accomplir dans le futur et je l'espère pour les bonnes décisions enfin les bonnes le bon déroulement du procès etc donc ma question est la suivante là je suis un petit peu déçu parce que je vois en fait dans l'assemblée qu'il y a très peu de jeunes et je trouve ça vraiment délétère pour la société à venir et ma question en fait envers vous c'est qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes afin de plus les mobiliser puisque ce seront eux nous qui seront concernés en fait et qui devraient être plus concernés par les révélations de Julian voilà merci beaucoup thank you um you know to inspire youth it's up to us up to older people to inspire by our example it can be small things Roger Waters in a in the New York City he said Facebook has offered him a huge amount of money huge amount Zuckerberg a huge amount of money for his song Bricks in the Wall he said Funkula Zuckerberg so we use whatever power we have to make example to youth and they in their strength will rise up and support us et bien c'est à nous d'inspirer la jeunesse en donnant l'exemple et ça peut passer par des petites choses comme par exemple des chansons dans la vie de tous les jours et je pense ici à la chanson en particulier Another Brick in the Wall que vous connaissez nous avons reçu un fameux défi là puisque ma génération est magnifiquement représentée ici ce soir mais nous avons à avoir la responsabilité de réfléchir ensemble et je vous invite à venir nous trouver tout à l'heure au stand où se trouve le livre et au stand du comité Free Assange Belgium comment allons-nous toucher davantage les jeunes par quelle méthode par quel travail parce que c'est évidemment très très important que ça s'élargisse une autre question oui bonsoir moi j'aurais voulu savoir juste deux petites questions toutes simples c'est quand avez-vous vu Juliane pour la dernière fois et comment va-t-il aujourd'hui oh thank you last week in in the jail for 45 minutes he Juliane was so he's been given permission to marry so it's very romantic to so you know I have to say that love conquers everything so they manage to declare their relationship and insist that the Department of Justice and the governor of the jail allow their marriage this is quite a wonderful thing thank you thank you for this question I saw the last week I saw the time for 45 minutes and it's pretty romantic because he got the authority to marry and it's that love can surpass all obstacles he really put his relationship official and he got the judge who autorize this marriage it's really amazing thank you encore une question s'il vous plaît oui si le micro peut est-ce que nous pouvons faire est-ce que financièrement c'est-à-dire parce que je crois que tous les avocats ça coûte beaucoup d'argent est-ce que ce côté-là est-ce qu'on sait aider ou est-ce que c'est vraiment pas du tout une aide ou qu'elles sont évidemment il y a une grande chose ici nous sommes dans l'université c'est un peu triste qu'il n'y a pas des étudiants et qu'il n'y a pas des affiches mais donc c'est-à-dire financièrement est-ce que vous aurez est-ce que l'argent pourrait aider à gagner voilà thank you yes money is very important as you understand there are a legal team here with Christophe Marchand for Europe there's a legal team in Spain there's a legal team in Australia there's a legal team in the United States there's a legal team in the United Kingdom so that takes a lot of money so money does yes with money you can put up a good fight but I wouldn't I wouldn't demote the persistence and determination of ordinary people in the assistance to Julian so those two things money and your determination and assistance that makes for winning another aspect which is important it's your determination the support that you bring to Julian Assange it's very important so there are two ways to help and I just want to say thank you and thank you and thank you again au revoir nous allons maintenant projeter les quatre messages dont je vous ai parlé c'est maintenant Karen Sharp c'est toi qui as choisi et présenté ces 200 citations de Julian Assange pourquoi avoir choisi cette forme-là de livre sur Assange ce qui m'a motivé c'était que j'avais beaucoup de frustration parce que n'importe quoi que je faisais Julian restait en prison dans un état épouvantable et donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire d'autre à part manifester écrire des lettres signer des pétitions et qu'est-ce qui pouvait convaincre les gens qu'il faut agir pour sauver Julian et puis je me suis dit c'est ses propres mots et comme pendant le temps qu'il était les dernières années dans l'ambassade d'Équador et surtout maintenant à Bermarche il n'a pas de voix et donc c'est pour lui donner sa voix oui parce qu'on a dit beaucoup de choses sur lui généralement en mal mais lui on ne l'a pas entendu et quand on lit ce que tu as rassemblé on découvre une pensée qui est très riche qui est très originale qui touche à beaucoup de disciplines c'est un peu une bibliothèque cet homme-là oui et il dit que Wikileaks est devenu la bibliothèque d'Alexandrie et donc on a vraiment intérêt à découvrir cette pensée pour se débarrasser des images médiatiques et découvrir pourquoi on l'accuse au fond sa vie que tu présentes aussi dans l'introduction du livre il a toujours eu une vie tournée contre l'injustice contre le mensonge contre le secret sur les crimes c'est sa passion c'est son moteur oui et l'importance d'informer les gens et de tenir responsabiliser les gens en pouvoir c'est quelqu'un qui lance en fait beaucoup un appel aux citoyens et il nous appelle nous tous à changer les choses et à bouger est-ce que David contre Goliath David peut gagner je ne vais pas dire non je tiens toujours l'espoir et ça dépend de tous les gens ce qu'ils font pour aider à Julien et c'est ce livre oui c'est quelque chose dans un sens un outil que les gens peuvent utiliser mais après ça il faut agir il faut convaincre les gens qui le maintiennent en prison qui doit c'est une personne très importante qui nous a tout 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 donné et il reste beaucoup qu'il peut faire pour nous et donc c'est essentiel qu'il soit libéré il est notre porte-parole il défend nos droits pardon il est notre porte-parole il défend nos droits oui oui bien merci pour cet appel encourageant un livre qui effectivement pourra aider chacun à faire connaissance avec Julien et à le défendre merci Karen merci Michel le 9 mai 2019 je suis allé avec Abel Marche donc dans la prison d'hôte sécurité là je l'ai visité avec deux médecins un psychiatre et un médecin légiste qui sont les deux sont spécialisés sur l'examination de victimes de torture et puis on l'a visité pendant 4 heures et puis les médecins l'ont examiné indépendant l'un de l'autre comme ça on a pu comparer les conclusions après moi aussi je l'ai interviewé pendant une heure bilatéralement les médecins étaient présents pour qu'ils répètent pas les mêmes questions mais après pendant les examinations par les médecins le reste de l'équipe n'était pas présent et puis c'était très très clair qu'ils montraient tous les symptômes qui sont typiques pour des victimes de la torture je peux pas maintenant il y a quand même aussi une confidentialité médicale mais disons en général on parle d'une anxiété très très élevée un stress permanent et là il faut aussi être conscient bon le stress l'anxiété ça ça semble être assez normal mais on parle d'un niveau extrême et d'ailleurs aussi la torture physique elle a pas forcément pour but juste de vous faire mal physiquement c'est pour créer justement cette anxiété et ce stress parce que finalement la torture c'est un processus psychologique toujours on veut toujours casser l'esprit de la personne la résistance et ça c'est mental c'est pas physique et ça ça on peut mesurer avec le temps qu'après quelques mois ça a des effets physiques donc neurologiques des capacités cognitives qui souffrent et c'était déjà mesurable chez Assange donc les deux médecins ils ont tout vu les crimes de guerre les derniers Balkans ils sont c'est des médecins habitués à examiner des victimes des crimes les plus graves et puis les deux étaient d'accord que celui-là c'est une victime de la torture Raphaël Correa pourquoi Julian Assange est-il persécuté ? Bonjour à tous pour dire la vérité c'est tout pour révéler des crimes qui doivent rester cachés ? ah bien sûr pour révéler des crimes de guerre parce que je crois que tous les états doivent avoir des informations confidentielles mais pas les crimes de guerre ça on doit l'investiguer on doit les savoir on doit les punir quand tu étais président tu as décidé de donner l'asile politique à Julian Assange pourquoi et est-ce que ça a coûté cher pour ton pays ? parce que c'est notre droit souverain en tout cas on est très très responsable Julian est entré dans notre ambassade à Londres en juin 2012 je crois après deux mois on a pris les rapports sur l'asile et les rapports montraient qu'il n'y avait pas la moindre possibilité d'un procès juste que si Julian était extradité aux Etats-Unis il pouvait faire face à la peine de mort donc on a décidé pour protéger ces droits de l'homme donner l'asile il y a une solidarité internationale de plus en plus grande avec Julian qu'est-ce que tu penses que les gens doivent faire pour le sauver le libérer ? J'ai oublié répondre à la deuxième partie de ta question si ça coûtait cher bien sûr je suis encore persécuté à cause de ça mais si on devait faire face à la même situation de nouveau on ferait exactement la même chose c'est une chose de conviction de principe pas de désintérêt pas de conveniences etc et oui il y a de plus en plus solidarité pour Julian Assange mais cette solidarité était presque perdue et c'est trop long parce que les journalistes au monde entier où il était ? donc on verra on verra ce que ça peut donner c'est très important la conscience mondiale par rapport au cas de Julian Assange mais il ne faut pas se tromper le monde est géré par le pouvoir pas par la vérité pas par la raison et les plus puissants sont les ennemis de Julian très bien et bien c'est ce qu'on essaye de faire avec le livre Julian Assange parle de Karen Sharp ça existe en anglais en français je suis en train de prendre des contacts pour que ce soit diffusé traduit et publié aussi en espagnol donc je crois que ce serait bien que pour toute l'Amérique latine on sache qu'est-ce que Julian Assange dit et pense vraiment ça serait très bien on va prendre le livre en espagnol pour l'Amérique latine beaucoup de grâce de rien un fort abrazo à tous Anthony Bélanger vous êtes secrétaire de la Fédération internationale des journalistes c'est 650 000 membres à travers le monde donc vous représentez pas mal de journalistes et quand on parle de Julian Assange aujourd'hui on entend beaucoup la réaction mais que font les journalistes on n'en parle vraiment pas beaucoup vous avez absolument raison et c'est un des vrais problèmes que nous avons aujourd'hui avec beaucoup dans la profession mais je veux toujours voir le verre à moitié plein c'est-à-dire que j'ai aussi beaucoup de confrères qui sont très intéressés et très ennuyés plus qu'ennuyés par la situation de Julian Assange et je sais que certains font un bon travail notamment en Belgique mais aussi en France ou en Australie aux Etats-Unis encore récemment en Amérique latine il y a eu une manifestation de confrères et de consœurs donc il y en a quelques-uns qui en parlent il n'y en a à mon avis pas assez bien entendu mais à l'écran et sur le papier on ne voit pas beaucoup ou alors on voit les vieilles histoires de violeurs hackers, espions tout ça est-ce que les journalistes n'ont pas le pouvoir pour assurer une bonne couverture là-dessus ? Alors les journalistes leur pouvoir il est limité je rappelle que les journalistes travaillent pour des médias donc ils travaillent aussi pour des patrons de presse et il y a des patrons de presse et vous le savez qui sont assez ennuyés et qui sont aussi sous influence il faut être honnête sous influence de leurs propres actionnaires donc oui il y en a certains qui n'ont pas le courage tout simplement de dire que cet homme-là est en prison de façon injuste et on attend toujours les réelles charges qui pèsent contre lui puisqu'on a il a des charges aux Etats-Unis qui pèsent pour des raisons politiques mais cet homme est enfermé de façon injuste depuis des années maintenant au Royaume-Uni c'est quand même un journaliste il a sa carte chez vous donc il est vraiment persécuté en tant que journaliste absolument absolument il est persécuté parce qu'il a fait un boulot de journaliste et effectivement il est membre de la Fédération Internationale il est membre de notre syndicat australien et à ce titre-là effectivement il est absolument scandaleux qu'un confrère soit en prison sur le territoire européen une fois encore même si le Royaume-Uni est sorti de l'Union il est toujours dans le Conseil de l'Europe et on l'a dénoncé d'ailleurs à plusieurs reprises sur la plateforme de sécurité et de protection du Conseil de l'Europe mais en vain on a un journaliste sur le territoire européen qui est en prison et je ne compte pas évidemment les confrères en Turquie ou en Russie si l'information n'est pas assez bonne que peuvent faire les gens qui nous regardent qu'est-ce que vous voulez dire par information si il n'y a pas assez d'informations sur Assange qu'est-ce que les simples citoyens les lecteurs peuvent faire pour que ça bouge pour que ça bouge il y a une formidable mobilisation citoyenne et là je veux la saluer parce qu'elle est quand même elle est de plus en plus importante mais elle est encore trop insuffisante il y a une fois encore il y a des médias indépendants qui se bougent et qui font énormément pour le journalisme je pense à l'humanité en France je pense à Mediapart je pense à quelques confrères en Australie qui continuent à informer malgré cela il y a quelques jours l'humanité a fait sa une sur le papa du journal Assange sur John Chilton avec une très belle interview et qui fait le point complètement sur cette injustice donc les citoyens ont la chance aujourd'hui d'avoir de plus en plus de médias et d'avoir un choix en attendant en Europe pour se faire une idée et il faut tout simplement choisir les médias qui sont peut-être plus à la marge vous avez raison mais qui donnent une information de qualité et complète merci pour ces encouragements le papa de Julian sera avec nous demain mardi soir à Bruxelles et on espère que beaucoup de gens pourront relayer le message merci Anthony avec plaisir j'appelle maintenant Claire Daly et Mick Wallace yes together welcome Claire Daly et Mick Wallace sont tous les deux députés au Parlement européen ici à Bruxelles pour l'Irlande depuis 2019 ils sont membres de Independence for Change qui est une partie du groupe gauche unie européenne au Parlement européen et justement Claire je vois que vous êtes membre du comité pour les libertés civiles et la justice à ce Parlement européen et que vous êtes vice-présidente de la délégation pour les relations avec l'Afghanistan alors justement sur base de cette expérience si on avait dit dès le début qu'on nous mentait sur l'Afghanistan comme Assange l'a démontré est-ce que les choses auraient été changées pour ce peuple l'Afghanistan l'Afghanistan et cette information était littéralement clé en informant les citoyens et en tournant l'opinion publique contre les Etats-Unis. C'était crucial. Oui, alors tout d'abord, désolé, même si nous vivons à Bruxelles depuis longtemps, nous ne parlons toujours pas français, donc il y a des interprètes. C'est une très bonne question et justement ce que Julian Assange et Wikileaks ont révélé sur les mensonges en Afghanistan, ça a vraiment été des informations clés pour informer les citoyens et permettre que l'opinion publique se tourne contre les Etats-Unis sur cette question. citizens all over the world mobilised in their millions against those wars and the public movement didn't stop the wars happening and after that I think there was a certain demoralisation. But when Wikileaks came along and furnished the information again and exposed it in all its naked horribleness, that gave another trigger for people to mobilise and I think one of the reasons now why young people maybe aren't as involved is that they don't remember those times and the establishment by keeping Julian in confinement now for over a decade have allowed the passage of time to blur people's memories because justice delayed is justice denied and I think that is a factor in the present situation. Oui, alors je pense que là il y a un parallèle à faire avec une autre question sur pourquoi il n'y a pas assez de jeunes ici ce soir et je pense qu'en fait nous, notre génération, nous sommes assez vieux pour nous souvenir de la guerre en Afghanistan, de la guerre en Irak et à l'époque le monde s'était mobilisé contre cette guerre mais l'opinion publique n'avait pas réussi à l'empêcher et avec Wikileaks, on a vraiment eu accès aux mensonges de ces guerres et à une vérité assez crue et ça a permis aussi de mettre en place un autre moteur pour de nouveau mobiliser la société et je pense donc que c'est pour ça qu'il n'y a pas de jeunes ici ce soir parce qu'ils ne se souviennent plus et Julian Assange est enfermé maintenant depuis 10 ans et voilà justement, 10 ans c'est assez pour que les jeunes personnes commencent à l'oublier et il ne faut pas oublier que retarder la justice c'est nier la justice. Mais Kualas, j'ai vu dans votre biographie que vous êtes membre de la délégation pour les affaires étrangères et pour les relations avec l'Iran et d'autres pays, peut-être l'Irak aussi est-ce que vous pensez que si on avait dans les médias diffusé la vérité sur l'Irak, sur l'Iran les choses seraient différentes pour ces peuples ? It's difficult to find the truth in the media because, as people have mentioned before now the mainstream media goes to great lengths today to make sure that you hear a certain side of an event and very often it is a long way from the truth from the truth and I suppose Julian Assange's biggest crime was that he expose the truth and that has been a big problem for the establishment because they have been getting away with the lie for a long time and this was a game changer Oui, alors je pense que c'est difficile en ce moment de trouver la vérité dans les médias car les médias mainstream font vraiment de grands efforts pour s'assurer qu'on ne voit seulement qu'un aspect des événements et souvent cet aspect est loin de la vérité et je pense que le plus grand crime de Julian Assange ça a été de révéler cette vérité et donc de vraiment poser un grand problème à l'establishment qui essayait de nous la cacher Even today in the European Parliament if you were to listen carefully about the dialogue and what they're saying you will hear the lie is still being perpetuated to a great degree and if you challenge that lie if you try to tell the real truth about what's happening there are efforts made to silence you and that effort comes from a lot of different directions obviously it comes from the political class but the mainstream media play a huge role in trying to silence people who challenge their narrative Alors même aujourd'hui au Parlement européen si on écoute vraiment ce qui se dit et bien on entend encore les mensonges qu'on entendait avant et si on essaye d'aller à l'encontre de ces mensonges si on essaye de dire la vérité et bien des grands efforts sont faits pour nous réduire au silence et alors ces efforts viennent de différentes directions c'est à la fois les politiciens eux-mêmes mais aussi les médias mainstream qui font tout l'heure possible pour nous réduire au silence In Brussels today the number of think tanks who are trying to deliver their message the number of lobbyists for the arms industry the number of lobbyists for support for US imperialism for the continuation of European colonialism is very very strong still and that's why it is so important for them that the truth that Julian brought to the table and the manner in which he did it was such a game changer and for them it has to be beaten and Julian the treatment of Julian you asked earlier about well listen he's done what he's done why are they still so obsessed with punishing him they are setting an example for everybody else if you speak the truth if you do what Julian Assange did you can expect a hard time and even here at Bruxelles we have many think tanks and very many lobbies for companies or even lobbies who support the imperialism of the United States or the European colonialism and this kind of lobbies is still very present and that's why it's really important for them that the truth that Julian Assange revealed and also the way he revealed this truth was fought because it was effective and so it's also a question that you asked earlier why are they so obsessed by Julian Assange because they want to give the example they want to make sure that if we say the truth if we do what Julian has done we will be punished a little one parenthesis you're not obligated but it's a message personal the editor that I am cherche depuis a book on how to decide its politics its lobby etc so maybe I just found two authors for this book seriously ma question suivant sera it was just a proposal you don't need to answer publicly ma question suivant sera au niveau de l'union européenne selon vous qu'est-ce qu'il faut maintenant pour protéger les lanceurs d'alerte well it's I suppose the simple answer is we need an active citizens really I mean the official answer will be we need better legislation we need better protections in place but actually the only check in any democratic society is an active people and an independent media and that's why Julian and Wikileaks stand out so much is that they held power to account in a manner which the mainstream media doesn't and can't because journalism has been really debased in society I mean it's very important that we claim Julian as a journalist and it's great to see the journalist unions coming out behind his case because there's an attempt to kind of claim that he isn't a journalist but at the same time journalism as a profession has been weakened because of the manner in which the media is organized now so yeah for me to protect whistleblowers we need people being active and scrutinizing things for themselves and accurate sources of information I think the answer simple is to protect the alert it would have a act of citizen and better legislation and better protection but in reality the only protection which exists is the protection which proviene from the and from the media independent it is why Julian Assange and Wikileaks ressortent tellement du lot et sont tellement sous le feu de projecteurs c'est parce qu'ils ont eu le pouvoir de dénoncer des choses d'une manière dont les médias mainstream ne le font pas et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je considère qu'il faut commencer à dire que Julian Assange est un journaliste puisqu'on a tendance à lui refuser ce titre puisque voilà et je suis très contente de voir les unions et les syndicats des journalistes qui se placent derrière lui pour le soutenir mais malheureusement de nos jours le journalisme a perdu ça n'est plus aussi fiable qu'il était auparavant et voilà pourquoi il faut reconnaître des sources d'informations alternatives comme Wikileaks I think Claire's point about the need for an active citizenry is absolutely crucial the notion of democracy is probably overrated in a real democracy you would have a say in how your society is organized how your community is organized you'd have strong local government and you would have a say in how that local government operated across Europe today from Ireland to Germany from France to Belgium to Italy you have an opportunity to vote about once every five years but your access to democracy doesn't extend much past that and we would argue that the politicians and governments do not represent the public well and just for example on the European Parliament I could safely say that 95% of the members of the European Parliament and there's 705 of them I would say 95% are of a right-wing persuasion but that's not reflected in the public most of them support war more than peace but the public of Europe prefer peace to war so the politicians don't represent them but and if you want if we are to retrieve our notion of democracy it will only come from the people the politicians change nothing the people change things but the people are going to have to become much more active you've got to be engaged because you cannot leave your society at the mercy of your leaders and that's true right across Europe today yes I'm sure to say that an act of real citoyennity is absolutely necessary but I think also that the notion of democracy of our days is on the if we lived in a real democracy we would have the right to have influence on the organization of our society and our communities we would have to have a lot of local governments well implemented in which we could be involved and in the four corners of Europe of our days we have the opportunity to go to of our country but it's there that's our democracy because we think that the politicians and the governments represent not or represent mal the public for example within the European Parlement 95% of the on the 705 on the on the so 95% environ are de droite and I think that it doesn't reflect the reality of the public it 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 goes for the fact that most of these parliament souten the war or the war while the most of the public souten the paix so these are not good representatives of our citizens and if we want to to our democracy it is to to the people because the politics will change nothing so the people will all but to do to mobilize more to more because you leave your society thank you your directors Je crois que voilà une conclusion très très forte. Et si vous voulez bien, comme l'heure avance, nous allons appeler nos intervenants suivants. Martin Wilhelms, syndicaliste à la CNECSC. Et Muriel Di Martinelli, qui, pour le syndicat socialiste à Bruxelles, gère les administrations locales et régionales. Martin a publié chez Investigation également « Le piège des livres où consommer les travailleurs ». C'est-à-dire que Martin a eu le mérite, dans des organisations syndicales qui étaient peut-être un peu en retard par rapport à certaines nouvelles formes du travail désorganisé, on va dire, « Martin a eu le mérite d'être aux côtés des coursiers ». Vous savez, les gens qui vous amènent les repas à certains endroits et dont on ne connaît rien, en fait. On ne connaît pas les conditions de travail, les risques, les dangers. Et donc il a publié une enquête très très approfondie sur quelque chose qui ne concerne pas seulement ces quelques jeunes super exploités, parce qu'en réalité, c'est un modèle d'organisation du travail qui menace de s'étendre à d'autres secteurs, les taxis, l'aéronautique, mais aussi beaucoup d'autres. Il y en a qui rêvent de détruire le contrat de travail. Mais bon, ce soir, Martin est ici pour la solidarité avec Julian Assange. Et ma première question, Martin, sera un peu brutale en tant que syndicaliste. Tu représentes ici le monde du travail. Mais en quoi est-ce que le monde du travail est concerné par l'affaire Assange ? Est-ce que ce n'est pas une affaire qui est réservée aux intellos, aux journalistes, aux spécialistes ? En quoi ça les concerne ? Bonsoir. Le syndicalisme repose sur des milliers de délégués dans les entreprises, les institutions, des milliers de délégués qui essayent de faire vivre une démocratie dans un milieu, le milieu du travail qui, souvent, n'y est pas du tout propice parce que vous savez que dans le milieu du travail, les dirigeants ne sont pas élus. Les dirigeants dans le privé sont les propriétaires. Donc un milieu qui est même assez rétif à l'idée de démocratie. Donc ils essayent de le faire vivre. Et bien sûr, à une toute autre échelle que Julian Assange, à leur petite échelle, mais à leur échelle quand même, ils essayent de dénoncer ce qui doit être dénoncé. Ils essayent de demander des comptes aux dirigeants. Et vous savez que pour demander des comptes à des dirigeants arrogants, il faut souvent leur mettre, je ne vais pas dire le nez dans le caca, mais leur mettre le nez dans des faits. Et donc pouvoir sortir les faits comme ce que je répète à une toute autre échelle a fait Julian Assange. Et la répression contre les délégués, qui n'est heureusement pas celle qui s'abat sur Julian Assange, elle existe aussi. Ce sont les mêmes mécanismes. C'est la répression, c'est les faire se taire. Ils sont certes, les lois les protègent dans une certaine mesure. On peut soi-disant pas les licencier, mais on leur trouve toujours une faute grave à leur reprocher. On les harcèle ou on les décrédibilise. On a entendu ce mécanisme aussi dans la dame qui était une lanceuse d'alerte dont j'ai oublié le nom. C'est Stéphanie Giboux. Stéphanie. On les décrédibilise. On les fait souvent passer pour des doudingues ou des fous furieux. Voilà. Et quand j'entends, bon, je suis loin d'être un spécialiste du dossier de Julian Assange, mais quand j'entends certaines critiques, quand j'entends, ah oui, mais Wikileaks a dénoncé A, mais n'a pas dénoncé B. Donc, ça veut dire qu'il roule pour B et qu'il est contre A. Je me dis, mais mon Dieu, je crois entendre un dirigeant d'entreprise qui, quand on dénonce des faits, dit, vous répond, vous êtes en train de parler contre votre entreprise, vous êtes en train de faire le jeu de la concurrence. Mais non, on essaie juste de dénoncer des choses qui ne vont pas et qui doivent être résolues. Donc, oui, tous ceux qui se battent pour un monde plus juste, chacun à son échelle, connaît ce combat et ne peut qu'être solidaires et espérer, bien sûr, que ce lanceur d'alerte soit défendu parce qu'il est le symbole de tous les autres. Merci. Muriel Di Martinelli pour la CGSP, donc la FGTB, les services publics. Des fonctionnaires peuvent être au courant d'élits, de crimes dans toute une série de secteurs. Et certainement, on pense à l'évasion ou à la faute fiscale dont on nous a parlé. J'imagine qu'ils sont aussi en danger. Qu'est-ce que vous pensez faire concrètement pour les protéger ? On en a besoin. Oui, on en a besoin. Et puis, ils sont effectivement au cœur du système. Ils ont accès à plein de données. Mais alors, on parle de la fraude fiscale. On peut parler de ce que... Et ça, c'est souvent relayé par les médias. Mais ce qui se passe au sein de la police aussi, parce que là aussi, on a droit à des lanceurs d'alerte et des gens qui voient des choses qui sont intolérables et qui doivent pouvoir sortir au grand jour et qui n'ont pas souvent l'occasion d'être. Parce que le milieu de l'administration, dans son ensemble, la police en particulier, c'est un milieu assez difficile pour les travailleurs qui ne sont pas tous d'accord avec les exemples qu'on donne trop souvent dans les médias. Il n'y a pas que des gens. Il y en a aussi, mais il n'y a pas que. Et il faut leur donner absolument un espace dans lequel ils peuvent aller dénoncer les faits qu'ils constatent. Parce que les exemples qu'a donné Martin sur le management qui est en route actuellement, il faut quand même se rendre compte aussi qu'on a des voies de garage. On a aussi des gens qui ont découvert des choses qu'on met sur le côté. Ça part en déprime. On appelle ça après. On dit qu'ils sont en burn-out. Non, non, on les a délibérément mis dans une situation où ces gens perdent le contrôle, perdent leur boulot finalement. Parce qu'on dit qu'il est absent depuis longtemps quand même. Finalement, il n'est pas très utile. Et donc ces dénonciations doivent avoir une plateforme, un endroit où elles peuvent être faites avec la protection évidemment de ces travailleurs. Parce que pour l'instant, le plus souvent, ils se taissent parce que comme nous tous, ils ont besoin de se nourrir, de nourrir leur famille. Stéphanie en a parlé un petit peu. Effectivement, c'est dommage que ces gens ne puissent pas parler. Mais il faut absolument, et ça, c'est notre rôle de syndicaliste, d'essayer de trouver un système, de mettre en place des choses où la personne sera protégée. Et on retournera la charge de la preuve. Ce ne sera plus à lui à prouver que ce qu'il dit est vrai. C'est l'administration dans ce cas-là, mais ça peut être l'entreprise, ça peut être n'importe quoi, devra prouver que ce qu'il dit n'est pas correct. Et le protéger à ce moment-là lui apporter un soutien psychologique et créer aussi des fonds de soutien évidemment pour tous ces gens. Parce que Stéphanie en a parlé. Ça coûte cher de s'en prendre aux entreprises. Ça coûte cher de s'en prendre aux administrations. Il y a plein de choses à mettre en place. Nous avons fait à notre petite échelle des démarches auprès des parlementaires où nous avons été les voir explicitement en leur disant il faut créer quelque chose pour que les lanceurs d'alerte puissent parler. Ça suffit maintenant de se taire. Il y a des choses graves qui se passent. Des choses graves qui se passent dans nos administrations. Des choses graves qui se passent avec l'argent public. Ça doit être dénoncé, mais pas au prix du travailleur, pas au prix de la famille de ce travailleur, au prix de ces administrations et de ces politiques qui mènent ces cabales, je dirais, contre les travailleurs, qui osent dénoncer des choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dénoncer. Et le jour où on arrivera à protéger ces lanceurs d'alerte, non seulement je pense qu'on va récupérer beaucoup d'argent public, mais en plus, on va permettre aux travailleurs de pouvoir exercer son travail correctement et de pouvoir oser dire quand quelque chose dysfonctionne. Mais c'est bien installé la politique actuelle. Et donc ça va être un travail de longue haleine. Et effectivement, des collectifs comme celui-ci et d'autres associations, et nous, en tant que syndicalistes, on a un vrai travail à faire. Il n'y a qu'ensemble qu'on pourra le faire. Il faut que chacun amène sa petite pierre à l'édifice. On peut se dire qu'on ne fait pas grand-chose, mais le peu qu'on amènera, quand on mettra tout ensemble, on arrivera à un moment donné à faire bouger les lignes. Et c'est ça qu'on veut faire aujourd'hui. Je me tourne vers le public pour prendre une question à Muriel ou Martin ou les deux. Je pense que l'Internet est beaucoup moins membre d'un syndicat qu'avant. Et voilà, de nouveau la même chose, c'est-à-dire on regarde le smartphone. Est-ce qu'alors je ne comprends pas que tous les médias n'utilisent pas le smartphone comme les jeunes ? Que ce soit pour n'importe quoi. Voilà. Donc quelle est la raison ? C'est parce qu'ils se sentent moins ou parce qu'ils n'ont plus de travail, mais alors c'est une raison en plus, non ? D'accord. Interpeller sur les jeunes. Est-ce qu'on peut être syndicat, être en syndicat quand on n'a pas de travail ? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et les jeunes, c'est un constat qu'on a posé, enfin, Martin complètera sûrement aussi, mais qu'on constate effectivement, les jeunes n'adhèrent plus vraiment à notre forme de syndicalisme, mais après, à nous de mettre notre main au-dessus de notre tête, de réfléchir à d'autres manières de faire le syndicalisme, de manière à pouvoir attirer de nouveau les jeunes. C'est un constat qu'on pose. On y réfléchit. C'est lent. C'est une grosse machine. C'est une vieille machine. Mais on a posé le même constat et on le pose encore ce soir. Mais on ne désespère pas. Nos jeunes vont revenir. Concernant la jeunesse, je voudrais donner un message d'espoir. Alors, c'est vrai que les jeunes adhèrent moins facilement aux organisations syndicales existantes. Mais pour avoir travaillé, et Michel y a fait allusion, dans un domaine d'exploitation cruel, le travail de plateforme, où travaillent beaucoup de jeunes, je peux vous dire que le réflexe syndical, il y est. Peut-être pas spontanément pour les organisations syndicales existantes, mais le réflexe syndical, le réflexe d'un moment dire « Non, ça suffit. Je vais me révolter. On va s'associer. » Il existe. Il existe tout autant, peut-être même plus, mais tout autant chez les jeunes qu'il a été dans ma génération. Et donc, OK, peut-être que les organisations actuelles, dans leur forme, dans leur image, ne parlent plus suffisamment à la jeunesse, mais si celles-là ne leur conviennent pas, ils en feront d'autres. Comme, voilà, les organisations syndicales se sont toujours adaptées. Peu importe, finalement, le nom et la forme de l'organisation syndicale, l'importance et le réflexe de la révolte. Oui, donc, moi, je voulais intervenir. Ce n'était pas réellement une question, mais je fais partie des jeunes cachés dans le fond de la salle. Et donc, je voulais dire qu'on était là, même si on est un peu moins nombreux. Mais donc, c'était plus une réflexion par rapport aux nombreuses luttes qu'il y a à mener. Mais que, pour moi, la lutte la plus importante, c'est de se battre pour avoir une démocratie, parce que sinon, on va s'épuiser dans beaucoup de luttes. Et que la lutte, pour moi, qui surplombe les autres, c'est d'avoir une réelle démocratie. Et effectivement, ça doit s'accompagner de médias indépendants. Mais donc, voilà, c'était... Je pense que parfois, on... Enfin, c'est difficile, mais on s'éparpille pour mener des combats séparément, qui valent tous la peine, pris séparément, mais qui, en fait, si on vivait dans une réelle démocratie, on n'aurait pas à les mener. Je ne sais pas si je suis clair, mais voilà, c'était une réflexion que... Voilà, est-ce que... C'est une réflexion, ce n'est pas une question, mais je vais partager la réflexion, l'écho. Vous savez, il y a 25 ans, je me suis engagé dans le syndicalisme. Et si je l'ai fait, c'est justement parce que j'ai été plongé dans le milieu du travail. Et j'étais nourri, comme vous, de l'idée de démocratie, de la militance. Et je suis tombé dans un milieu où, finalement, la loi, c'était « ferme ta gueule ». Et je me suis dit « mais comment ça se fait que l'endroit où on passe le plus de temps de sa vie soit un endroit pas du tout démocratique, alors qu'on dit qu'on vit dans des sociétés démocratiques ? » Et donc je me suis dit « non, il faut participer à ce qu'il se crée un début, ce n'est qu'un début, un début de démocratie, en tout cas un début de participation des travailleurs dans ce milieu qui est finalement leur milieu de vie. Bien. Merci, Martin. Merci, Muriel. Je vais appeler dans un instant Monique Brognon. Je voudrais glisser une réflexion sur les choses qu'on vient d'entendre. Je crois qu'il y a beaucoup de convergence entre ces constats. Pas d'information correcte, pas de démocratie sans information. Marie-France, est-ce qu'on peut arranger que John soit à la signature des livres ? Je disais donc, on a entendu aussi nos deux syndicalistes dire qu'il y avait toute une série de choses sur lesquelles il fallait informer et informer les jeunes particulièrement. Donc, au nom d'InvestigAction, je voudrais lancer un appel à tous ceux qui peuvent nous donner des coups de main dont on va vraiment en avoir besoin. Si on veut transformer les choses qu'on vient de dire en informations qui aura du poids, on a besoin de beaucoup de gens bénévoles pour nous aider. Alors, certes, InvestigAction, il y a une petite équipe, mais très limitée par les finances. Je signale qu'en décembre, nous allons lancer un appel au soutien financier pour nous permettre d'embaucher un autre journaliste pour développer le travail sur toute une série de domaines où on n'est pas du tout à la hauteur. Donc, si vous ne recevez pas notre newsletter, inscrivez-vous auprès de notre stand et je vous en prie, aidez-nous à mieux remplir les missions qui sont vraiment... qui découlent de tout ce qu'on vient d'entendre ce soir. Je vais appeler Monique Brognon, qui sera notre dernière intervenante, justement pour passer sur le terrain. Monique est avec Marie-France et une série d'autres qui sont ici, deux animatrices de longue date du comité Free Assange Belgium. Premièrement, comment est né ce comité ? Pourquoi ? En fait, le comité... Oui, merci de nous donner la parole. Et je veux aussi en profiter pour remercier tous nos invités d'avoir répondu présents. En fait, le comité est né au début de l'année 2019, suite à un appel qu'avait lancé la maman de Julian Assange. Elle s'inquiétait beaucoup de ses conditions de vie à l'ambassade d'Équateur, où il était à l'époque. Et donc, voilà, elle avait lancé cet appel. Et donc, ici, il y a un groupe de personnes qui se sont réunies pour essayer de voir ce qu'ils pouvaient faire pour le soutenir. Et en fait, donc, après ça, quelques mois après, Julian Assange a été arrêtée à l'ambassade d'Équateur, emmenée par la police britannique. Et le comité, tout jeune comité, a organisé sa première manifestation devant l'ambassade de Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. Et donc, c'est là que le comité a vraiment commencé à agir, parce qu'après la manifestation, plusieurs personnes ont demandé à Marie-France, qui était l'organisatrice, ce qu'ils pouvaient faire. Et donc, se sont mises en route des manifestations du lundi. Donc, depuis le 15 avril 2019, tous les lundis, des gens se réunissent dans la rue pour mener des actions en soutien à Julian Assange. Tous les lundis, dans la rue, avec le climat de la Belgique, je crois que ça mérite vraiment des félicitations. Comment ça se passe quand vous abordez les gens ? Évidemment, j'imagine qu'il y a différentes catégories de gens, mais ils savent quoi sur Assange en général ? Ils sont informés ? En fait, on a un peu de tout. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, on va le premier lundi de chaque mois devant l'ambassade du Royaume-Uni. Donc, on continue à manifester vraiment. Dans le quartier européen, ça. Oui, c'est près de Schumann. Et les autres lundis, on est sur la place de la monnaie en général, sauf qu'il y a le marché de Noël. On est envoyé à la Gora, mais on est dans la rue. Et donc là, on va à la rencontre des gens, donc à la sortie de la rue Neuve, là. Et on rencontre toutes sortes de gens. En fait, il y a des gens qui ne sont pas du tout au courant. Il y a des gens qui ont l'air d'avoir peur quand on les approche. Il y a des gens qui se laissent approcher, mais qui ne connaissent pas du tout, mais qui sont intéressés. Et puis, on a aussi des gens qui connaissent déjà très bien la situation et qui, du coup, nous manifestent leur soutien. Et donc, alors, tous ces gens qu'on essaye de sensibiliser, on essaye de les arrêter gentiment, ceux qui ne connaissent pas, et de leur expliquer. Parce que notre démarche dans ces lundis places de la monnaie, c'est vraiment d'aller à la rencontre du public et d'informer les gens sur la situation de Julian Assange, mais aussi sur l'enjeu de cette histoire pour nous tous, citoyens. Parce que le problème fondamental qui est soulevé là, c'est notre droit à l'information en tant que citoyen. C'est essentiel dans une démocratie, justement. Donc, on passe du temps à discuter avec les gens. Alors, les gens nous demandent souvent qu'est-ce qu'on peut faire. On a des pétitions qu'on leur fait signer. On leur demande s'ils veulent venir se joindre à nous, ce qui n'est pas facile. En fait, il faut bien le dire. On viendra peut-être là-dessus après. Et puis, on demande aux gens s'ils veulent être tenus au courant de nos activités. Parce que non seulement on est dans la rue, mais on fait aussi, par exemple, des campagnes de lettres pour interpeller les politiques, pour interpeller les organisations de défense des droits de l'homme, quand on trouve qu'elles mettent longtemps à se déclencher pour soutenir Julian Assange. Et donc, il y a plein de choses à faire. Donc, les gens qu'on rencontre sur la place, là, on essaie toujours de leur donner quelque chose. Parce que l'idée, c'est quand même d'être de plus en plus nombreux pour avoir un peu de poids, évidemment. Une dernière question. Alors, le comité a besoin de renfort. Oui. Voilà. Et en fait, de renfort, bien sûr, toujours, tout le monde est bienvenu, vraiment. Mais on aimerait bien avoir plus de jeunes. Je sais qu'on l'a déjà beaucoup dit ce soir. Mais en fait, c'est vrai que la moyenne d'âge du groupe qui est là toutes les semaines est assez élevée. Alors, on rencontre beaucoup de jeunes. En fait, c'est un peu la question qu'on se pose parce qu'on rencontre beaucoup de jeunes qui s'arrêtent, qui écoutent. Il y en a qui connaissent aussi, d'autres qui ne connaissent pas. Mais ils ne reviennent jamais, en fait. On leur dit toujours, allez, venez, rejoignez-nous lundi prochain ou quand vous êtes disponible. Et en fait, il y en a très peu qui viennent. Donc, on lance un appel puisqu'il y a plein de jeunes. Voilà. Une question qui sera certainement à débattre, puisque je vais vous inviter maintenant à vous adresser certainement au comité Friassange Belgium avec Monique, Marie-France et d'autres. Oui. Je vais vous inviter aussi à vous trouver au stand d'InvestigAction. Je vais vous demander deux choses. D'abord, vous pourrez obtenir la signature, je pense, de John Shipton, si on veut bien lui transmettre sur ce livre-ci. Martin Williams pourra également signer son livre. Stéphanie Gibault également. Donc, ce sera The Place to Be là-bas. Et si vous voulez avoir encore des discussions ou des questions avec certaines personnes, ça va se passer là. Je voudrais remercier très chaleureusement toute l'équipe du comité et d'InvestigAction qui nous a aidé en cinq jours à peine à mettre sur pied cet événement dont je pense qu'on peut être content et satisfait. Je voudrais remercier les traducteurs encore une fois qui ont fait un boulot épatant et je vais vous donner rendez-vous dans les différents stands. La soirée n'est pas terminée. Je vais vous encourager à faire que la soirée d'aujourd'hui ne sera pas une soirée seulement où on a entendu des choses intéressantes, mais un point de départ pour travailler plus efficacement pour défendre Julian, c'est-à-dire le droit de nous tous d'être informés. Michel, je pourrais juste ajouter quelque chose. Parce que le comité de base, il est à Bruxelles, mais il y a aussi des gens à Namur qui sont dans la rue aussi tous les jours depuis un an et demi au moins. Et il y a aussi un comité à Louvain qui agit aussi de son côté. Et alors que ces gens de la province, excusez-moi, se lèvent et qu'on puisse les contacter. Voilà. Bien. On va en rester là et je vous donne rendez-vous dans les différents stands. Et n'hésitez pas. On a vraiment besoin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada